Ils ont réussi, malgré la pandémie, à maintenir leur festival. Gros plan ce soir sur Fury à Chalons-en-Champagne. Un rendez-vous traditionnellement attendu du public avec des spectacles de rue. Mais c'est surtout le soulagement pour les artistes qui reprennent enfin une activité. Nazim Belabdelouab et Philippe Cocampo. Hello ! Hello ! Hello Chalons-en-Champagne ! Comme une envie furieuse de faire la fête, d'assister à des spectacles vivants un peu déjantés. Prévu en juin, le festival Fury à Chalons a fait le pari fou de reporter sa programmation à 7 semaines. Ce qui n'était pas gagné d'avance. Il a aussi fallu jongler avec les règles sanitaires. Limité à 300 personnes, le public est heureux que ces représentations aient lieu. Je trouve que c'est très très important pour maintenir le lien social, la bonne humeur. Pour combattre un peu la morosité ambiante, c'est indispensable. Au niveau culturel, on n'a rien fait. Donc là, c'est vraiment super de rattaquer l'année avec ce festival. C'est la première fois que cette compagnie basée à Toulouse participe à ce festival. Pour eux, l'année a été particulière avec deux tiers des spectacles annulés. Forcément satisfaits de retrouver la scène, malgré un léger manque de repères. Au début, c'était un peu étrange de regarder le public avec les masques. On ne savait pas trop s'ils rigolaient ou pas. Mais depuis le début, on sentit une bonne ambiance, une bonne énergie. Du coup, on se lâchait et c'était super. Les rues de la ville s'animent au gré des spectacles. Du théâtre de rue, du cirque, des activités stoppées en plein vol et qui doucement reprennent de l'élan après un grand saut dans l'inconnu. Sous-titrage ST' 501